En Israël, cet appel à la grève générale aujourd'hui. Grève générale et manifestation depuis hier soir. Vous entendez la foule israélienne hurler sa colère après la mort de six otages. Corps retrouvés dans les tunnels du Hamas, tués par leurs geôliers, assure le gouvernement. Tués par votre politique jusqu'au boutiste, répondent les syndicats et les familles israéliennes. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en Israël. Oui, à Tel Aviv, c'était la manifestation la plus importante depuis le 7 octobre. Hier soir, à la demande des familles des otages, une foule compacte se rassemble devant le ministère de la Défense. Les slogans repris par la foule, un accord maintenant ou encore en vie, pas dans des cercueils. Sur scène, l'une après l'autre, les familles des otages expriment leur peur, leur colère surtout. Un accord aurait dû être conclu depuis longtemps, disent plusieurs d'entre elles. Elles voient un responsable, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La manifestation s'achève par quelques affrontements. Des manifestants bloquent l'autoroute en contrebas avant d'être dispersés par la police. Les israéliens sont appelés à manifester à nouveau aujourd'hui et à faire grève pour un accord de libération des otages. Dès ce matin, le pays est en grande partie bloqué. Entreprises, restaurants, services municipaux ou encore l'aéroport sont à l'arrêt. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en Israël.